On va ouvrir la parole de Dieu et nous poser une question. Pourquoi évangéliser ? Pourquoi investir autant d'argent, de temps, de force, de personnes, pour organiser une campagne d'évangélisation ? Pourquoi ? Est-ce pour augmenter le nombre de membres de nos églises ? Évidemment, nous aimerions tous voir nos églises grandir. Je préférerais m'adresser ce matin à une salle comble, avec des gens debout, avec des gens assis encore, dans leur cour, partout. Ils auraient un peu froid. Mais on préfère s'adresser à une salle comble qu'à une salle vide ou à moitié remplie. C'est évident pour un pasteur. On préfère aussi participer à la vie d'une église. Où il y a beaucoup de monde qui travaille et qui est heureux. Donc, on comprend que très souvent, on se dit, on va évangéliser pour que le nombre de membres de notre église augmente. Ou bien encore, on se dit, on va évangéliser pour que le nombre de chrétiens à Marseille augmente. On évalue à environ à 2 000 le nombre de chrétiens sur Marseille. Qu'est-ce que ça serait s'ils étaient, si nous étions 20 000 ? Qu'est-ce que ça serait si nous étions 200 000 ? Quelle influence on pourrait avoir dans tous les domaines ? Quelle transformation subirait la vie de cette cité ? Il est fort probable que certaines affiches disparaîtraient, que certains cinémas fermeraient, que certaines discothèques fermeraient, que certains lieux, certaines rues deviendraient moins fréquentées. si, au lieu de 2 000 chrétiens à Marseille, il y en aurait 200 000. S'il y en avait 500 000, combien de choses changerait dans cette ville ? Il serait bouleversé. Ce serait un but. Il vaudrait la peine de travailler dans ce sens. Mais croyez-moi, ce n'est pas le vrai but. Évangéliser n'a pas comme but d'augmenter le nombre, l'importance de nos églises, de nos assemblées, l'importance de la chrétienté dans une ville ou dans un pays. Si nous n'avons comme but que d'augmenter le nombre de nos membres, je crois qu'il faudrait un autre moyen. Il faudrait s'adresser à des personnes qui sont spécialisées et qui nous diraient, vous allez employer telle et telle méthode pour augmenter le nombre de membres de votre association. Et ce n'est certainement pas en invitant Billy Graham que nous obtiendrons, dans les meilleures conditions, un tel résultat. Pourquoi évangéliser ? Je crois que c'est très important que nous sachions vraiment pourquoi nous annonçons l'évangile. Et c'est pourquoi je propose que ces prochains dimanches, pendant quelques dimanches, nous concentrions notre réflexion là-dessus. Pourquoi évangéliser ? Pourquoi annoncer l'évangile dans cette ville ? Il s'agit d'une question de vie ou de mort. Et il faut que nous en soyons non seulement persuadés, mais convaincus. Il s'agit d'une question de vie ou de mort. Et je propose que nous ayons comme thème général de cette série cette question de Cain qui répond à Dieu qui lui a posé la question « Où est ton frère ? » Et Cain réplique « Suis-je le gardien de mon frère ? » Évangéliser est une question de vie ou de mort pour mon frère. Avons-nous une responsabilité envers notre prochain, envers notre frère ? Eh bien, nous allons essayer d'aborder cette question en voyant ce qui se passe après la mort. Qu'y a-t-il après la mort ? C'est une des deux questions fondamentales que se pose l'homme. quel que soit son âge. D'où vient-il et où va-t-il ? D'où vient-il ? La science nous propose de plus en plus de réponses. Nous ne sommes pas ignorants concernant notre origine personnelle. La science nous apprend beaucoup de choses. La science nous révèle beaucoup de choses concernant le passé, l'histoire de l'humanité. Mais que pour la deuxième question, il y a très peu de réponses. D'où vient l'homme et où va-t-il ? Qui y a-t-il après la mort ? La science n'a pas de réponse à donner. Parce que la science n'a qu'un seul objet d'observation, c'est notre corps. Et quand on demande à la science que devient l'homme après sa mort, elle n'a qu'une seule réponse. Il se détruit. Et il ne reste plus rien. Et la science honnête ne peut pas aller au-delà de cette constatation. Après la mort, le corps se détruit. C'est terminé. Certains ont essayé sur une base plus ou moins scientifique de chercher dans le domaine de l'âme, dans le domaine de l'esprit. Et vous connaissez peut-être le livre du docteur Moudi, La vie après la vie, qui raconte, qui rapporte le témoignage de certaines personnes qui ont été en mort apparente. Et qui raconte après ce qu'elles ont expérimenté dans ce moment extrêmement rapide où ils étaient près de la mort et ils ne sont pas morts. Ils sont revenus à la vie. Ils ont été réanimés. Mais nous devons être plus que prudents. Et si quelqu'un a lu ce livre, je dirais, faites très attention parce que finalement, ce que vous lisez là ne repose pas sur la science mais touche déjà à l'occultisme, au spiritisme. Car finalement, c'est du côté du spiritisme et de l'occultisme que nous parviennent le plus de renseignements concernant ce qu'il y a après la mort. Et là, nous savons que nous touchons un domaine extrêmement dangereux. Car comme nous allons le voir dans notre série d'études, les morts ne peuvent pas communiquer avec les vivants. Donc, ce ne sont pas les morts qui répondent aux questions des vivants mais ce sont les esprits mauvais, les esprits des ténèbres. Évidemment, ce n'est pas de leur côté qu'il faut chercher la vérité. Et puis, il y a aussi toutes les réponses qu'offrent les religions mais là, je dirais, c'est le fruit de l'imagination. En réalité, on ne peut pas savoir ce qui vient après la mort. Aucun homme n'est capable de dire ce qui vient après la mort. Mais, il y a un homme qui peut parler. Il y a un homme qui peut répondre à nos questions parce que lui sait. Parce que rien n'est caché à ses yeux. Parce qu'il sait ce qui vient après la mort. Et c'est le Fils de Dieu devenu homme, notre Seigneur Jésus-Christ. Il sait, il peut parler, il a parlé, il nous a donné des indications, elles ne sont pas nombreuses. La Bible n'est pas là pour satisfaire une curiosité malsaine. La Bible lève très peu le voile concernant l'au-delà, mais nous avons quelques indications et nous pouvons les relever. Vous connaissez le texte de Luc 16 à partir du verset 19 et il sera pendant ces quelques semaines un point de départ pour notre réflexion. Je dirai tout de suite que dans certaines Bibles vous trouverez comme titre parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Le mot parabole est de trop. Il ne s'agit pas d'une parabole. Je suis convaincu qu'il ne s'agit pas d'une parabole. Une parabole est une histoire inventée. Ce texte que nous allons lire est un récit authentique. Le mauvais riche de ce récit a vécu et le pauvre Lazare également et il vive encore aujourd'hui. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pauvres et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuses et brillantes vies. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria Père Abraham aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit mon enfant souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit je te prie donc Père Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent et il dit non Père Abraham mais si quelqu'un des morts va vers eux ils se repentiront et Abraham lui dit s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Ce texte nous apprend beaucoup de choses mais ce matin nous ne retiendrons que quelques-uns. Tout d'abord que se passe-t-il au moment de la mort ? Au moment de la mort d'un homme son corps se corrompt rapidement mais son âme et son esprit partent quittent son corps. Ne se perdent pas dans la nature mais vont dans un lieu un lieu qui les accueille et il y a ici deux lieux. Le lieu où Abraham est porté par les anges pardon Lazare est porté par les anges il est appelé le Saint d'Abraham. Nous relèverons au verset 25 que c'est un lieu de consolation il est ici consolé. C'est un lieu de repos c'est un lieu de bonheur de paix. Et le second lieu le verset 23 le lieu où le riche se retrouve soudain c'est le séjour des morts qui est un lieu de souffrance. Donc au moment de la mort aussitôt a lieu un tri et on peut s'imaginer que les cérémonies funèbres se déroulent elles peuvent durer un, deux, trois jours mais cela ne concerne que le corps l'âme du défunt est déjà ailleurs. Le tri a été fait le choix du lieu est fait pour cette âme qui vient de quitter son corps. L'un est dans le séjour du repos où il est consolé et l'autre se réveille soudain dans un lieu où il souffre. Au moment de la mort a lieu un tri. Soit le séjour de mort de souffrance soit le sein d'Abraham le lieu de consolation. Et ce tri a lieu immédiatement. Il s'agit d'un tri irréversible. Un tri définitif éternel. Verset 26 Il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. un abîme sépare les deux lieux. Il ne peut être franchi. Ceux qui sont dans le lieu de souffrance n'ont aucun espoir d'aller un jour dans le lieu de consolation. Et ceux qui sont dans le lieu de la consolation ne peuvent plus rien faire pour ceux qui sont dans le lieu de souffrance. Il n'y a pas de communication. L'abîme est infranchissable. La séparation est définitive. Elle est éternelle. C'est une situation irréversible qui ne peut être changée par qui que ce soit. Vous avez remarqué Jésus ne parle que de deux lieux. Un lieu de consolation et un lieu de châtiment. On vous a peut-être parlé d'un troisième lieu. Un lieu intermédiaire où l'on souffre pour être purifié et après un certain nombre d'années on peut entrer dans la félicité éternelle. Ce lieu on l'a appelé le purgatoire parce qu'on y purge une peine. J'ai déjà lu la Bible plusieurs fois du début jusqu'à la fin. Je n'ai trouvé aucun verset qui permet de d'espérer ou de soupçonner l'existence de ce lieu intermédiaire. et Jésus ici ne nous parle que de deux lieux. Le purgatoire est une notion extrêmement dangereuse parce qu'il invite les hommes il incite les hommes à être négligents. ils se disent je ne suis pas assez mauvais pour être damné pour l'éternité. Les choses finiront par s'arranger et ils sont négligents. Et je suis certain que cet enseignement du purgatoire a précipité des millions d'êtres humains dans l'enfer éternel. La Bible ne parle que de deux lieux ou bien auprès du Seigneur dans la consolation ou bien dans l'attente du jugement la souffrance déjà. Et ces deux lieux sont infranchissables. J'ai dit qu'il s'agit d'une situation irréversible. Il n'y a pas de deuxième occasion. Il n'y a pas de deuxième possibilité de deuxième chance il n'y a pas d'offre de conversion dans l'au de là. On cite certains pensent que c'est possible et cite deux textes 1 Pierre 3 18 à 20 et 1 Pierre 4 verset 6. Ces deux textes ne concernent pas ces gens-là. Ces deux textes ne nous permettent pas de dire qu'il y a pour ceux qui sont dans le séjour des morts une occasion ou qu'il y aura plus tard une occasion d'entendre l'évangile de changer d'avis et de franchir l'abîme infranchissable. Il s'agit d'une situation irréversible. Il y a donc un trop tard. Et vous savez ce que l'on éprouve quand le médecin après avoir ausculté quelqu'un avoir fait de son mieux se relève se tourne vers nous range ses instruments et dit c'est fini. Et personne personne ne lui dira mais faites encore quelque chose. Il répondra c'est trop tard. Et nous avons compris cela pour la mort physique. Et il faut que nous réalisions la chose. il faut que nous nous imprégnons de cette vérité parce qu'elle nous fait peur. Elle est trop horrible. Elle nous fait peur. C'est pour cela que nous la repoussons. Que nous ne voulons pas y penser. Mais il faut que nous sachions que lorsque le médecin a dit c'est trop tard c'est fini et bien pour cette personne là aussi le tri est déjà fait. Elle n'est déjà plus là. elle est déjà auprès du Seigneur alors c'est pas trop tard c'est une bonne chose ou bien elle est dans le séjour des morts. Nous ne savons pas ce qui se passe quelques instants avant la mort. C'est pourquoi il ne faut pas être angoissé ou anxieux pour ceux qui nous ont quittés et nous ne savons pas où ils sont allés. Le Seigneur a des moyens. Mais je voudrais simplement dire que nous devons réaliser aujourd'hui que ceux qui meurent vont dans un lieu dont ils ne peuvent absolument pas changer. C'est pourquoi la Bible dit que nous vivons dans un temps de grâce. Qu'est-ce que le temps de la grâce? Pourquoi la grâce? Jésus est mort sur la croix pour offrir à chaque homme la possibilité de se réconcilier avec Dieu, d'être purifié et d'être sauvé. Mais cette possibilité dépend du choix de l'homme. Dieu offre le salut mais c'est à l'homme de l'accepter. alors qu'est-ce que le temps de grâce? Le temps de la grâce est le temps d'un choix. Tant que nous pouvons choisir c'est le temps de la grâce. Aussi longtemps que nous pouvons saisir la main du Sauveur c'est le temps de la grâce. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus toujours à nouveau et les apôtres et les prophètes insistent sur le fait que nous avons à nous déterminer à choisir. 1 Jean 5 verset 12 Celui qui a le Fils a la vie celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La vie est liée à Jésus. Si j'accepte Jésus j'ai la vie. Si je rejette Jésus je rejette la vie. Et c'est pourquoi Jésus un jour s'est adressé à son auditoire en disant dans Jean 5 verset 40 vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc ces gens ne voulaient pas de la vie. Ces gens voulaient la mort. Le salut est offert à tous les hommes mais c'est à eux de choisir s'ils le veulent ou non. Le temps de la grâce c'est la période où ce choix est possible. La mort physique marque le terme de ce temps où le choix est possible. Après la mort on ne peut plus rien choisir. Après la mort le choix est fait et le tri est fait et la situation est irréversible. C'est trop tard. Trop tard. Trop tard pour l'éternité. C'est pourquoi il faut mettre à profit ce temps de la grâce parce que ce que nous ignorons aussi nous les hommes c'est le moment de notre mort. Je sais que je vis maintenant mais vous savez qu'au moins que je ne peux pas vous garantir que je vivrai encore ce soir. le moment de notre mort nous est caché et c'est pourquoi le moment ce temps de grâce connaît une fin qui nous est caché. Nous ne savons pas de combien de temps nous disposons. Certains disposent de 20 ans certains disposent de 80 ans mais qui sait si je vais disposer de 80 ans ou si la personne à laquelle je m'adresse disposera de 10 ans ou de 20 ans. nous ne connaissons pas le moment de notre mort donc nous ne connaissons pas le moment où s'achève la possibilité du choix ou le moment où s'achève le temps de la grâce. La Bible nous dit aussi que l'homme peut hâter la fin du temps de la grâce c'est-à-dire que par son comportement il peut hâter le moment de sa mort et la Bible nous dit que dans certains cas Dieu reprend la vie d'un homme prématurément par exemple dans le psaume 73 psaume bien connu le psaumiste réalise soudain au verset 18 oui tu l'es en parlant des méchants oui tu les places sur des voies glissantes tu les fais tomber et les mets en ruines et quoi en un instant les voilà détruits ils sont enlevés anéantis par une fin soudaine comme un songe au réveil seigneur à ton réveil tu repousses leur image quel est le châtiment du méchant c'est la mort subite la mort prématurée la mort pour laquelle il n'a pas pu se préparer et qui met un point final au temps de la grâce au temps du choix c'est pourquoi Moïse dans ses dernières paroles au peuple a tellement insisté sur cette nécessité du choix Deutéronome 30 verset 19 à 20 J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre j'ai mis devant toi la vie et la mort la bénédiction et la malédiction choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité pour aimer l'éternel ton Dieu pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'éternel t'a donné il y a une manière de vivre qui oblige Dieu d'abréger les jours et il y a une manière de vivre qui permet à Dieu de prolonger les jours de la grâce les jours du choix et c'est pourquoi certaines personnes vivent très longtemps même si elles n'ont pas encore accepté le Seigneur et chaque jour qu'elles vivent est un témoignage de l'amour et de la grâce de Dieu et c'est pourquoi le chrétien est contre le suicide tout ce qui abrège ce temps de la grâce doit être rejeté par le chrétien absolument mais il faut encore dire qu'il peut arriver et ce fut le cas pour Pharaon que la mort intérieure précède la mort physique il peut arriver qu'un homme aille trop loin dans sa révolte contre Dieu alors Dieu le laisse vivre il laisse vivre son corps mais dans son âme il est déjà mort il a déjà le mot trop tard a déjà été prononcé pour lui il continue d'exister sur la terre mais il ne peut plus faire de choix il a déjà choisi il est déjà châtié c'est pourquoi dans ce cas là la mort n'est pas une délivrance mais elle est un châtiment la mort est un châtiment pour l'homme qui n'a pas mis sa vie en ordre avec Dieu alors il faut que nous lisions cet appel de l'Épître aux Hébreux au chapitre 3 verset 15 et nous le comprenons mieux aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez pas vos cœurs quand il est question du salut la Bible dit toujours aujourd'hui c'est Satan qui dit demain c'est Satan qui dit aux jeunes tu es trop jeune pour te convertir profite de la vie fais quelques expériences dans le monde pour voir comment c'est après tu te convertiras demain convertis-toi oui mais demain Satan sait bien que celui qui repousse sa conversion à demain lui appartient demain il sera trop tard aujourd'hui dit la Bible maintenant dit le Seigneur si vous êtes concerné par ces choses décidez-vous choisissez la vie revenons à notre texte Luc 16 pour le riche c'est trop tard au verset 27 le riche dit je te prie donc père Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon frère car j'ai cinq frères pour les cinq frères ce n'est pas encore trop tard pour le riche c'est trop tard mais ces frères sont encore dans le temps de la grâce dans le temps de la possibilité du choix alors le riche se préoccupe de ses frères et nous pourrions dire qu'il y a là un appel de l'au-delà cet homme pense à ses frères qui s'il continue la manière de vivre qu'il connaît vont le rejoindre les uns après les autres j'ai cinq frères et si le Seigneur nous ouvrait l'oreille pour entendre ces appels nous pourrions dire que pour tous les hommes qui nous côtoient pour tous les hommes vivant aujourd'hui c'est le même appel nous avons peut-être un voisin dont la femme est décédée elle n'est pas croyante lui n'est pas croyant elle crie j'ai un conjoint qui est encore dans le temps de la grâce un autre crie j'ai mes enfants qui sont encore dans le temps de la grâce j'ai mes parents qui sont encore dans le temps de la grâce j'ai mes frères j'ai mes soeurs j'ai mes petits enfants qui sont encore dans le temps de la grâce pour moi c'est trop tard mais pour eux ce n'est pas encore trop tard mais qui va leur parler qui va leur dire qu'ils sont encore dans le temps de la grâce qui va leur dire Qu'il y a un châtiment éternel Qui va leur dire qu'il y a Une séparation éternelle Irréversible Qui va leur dire ces choses Qui envoie l'hasard Ça serait faire revenir les morts Parmi les vivants Dieu dit non Dans sa sagesse il dit non Nous n'avons pas à avoir de contact avec les morts Même avec ceux qui sont auprès du Seigneur Mais comment les prévenir Ils ont Moïse et les prophètes C'est à dire ils ont la Bible Voilà le seul moyen Pour que ces hommes et ces femmes Et ces jeunes et ces vieillards Aujourd'hui Échappent Au terrible Sort du mauvais riche Et qui a ce moyen Entre les mains C'est vous Et moi Nous tenons entre les mains Ce qui permettrait Aux hommes D'échapper A la damnation éternelle Qu'est-ce qu'évangéliser C'est informer les hommes C'est les enseigner C'est les avertir Et de le faire de telle manière Qu'il ne peut y avoir aucun doute Pour qu'ils sachent qu'ils ont un choix Et quels sont les éléments du choix L'éternité avec Dieu Ou l'éternité loin de Dieu Nous seuls Nous les chrétiens Qui lisons la Bible Qui connaissons la Bible Qui croyons en la Bible Qui avons fait cette expérience Nous sommes les seuls A pouvoir leur parler Et c'est pourquoi Évangéliser N'a pas comme but D'augmenter le membre De membres de nos églises Mais a comme but D'arracher des âmes A la perdition éternelle Voilà le seul but Le reste est important Mais le but principal Le but pour Dieu C'est d'arracher des âmes A la perdition éternelle Et nous allons reprendre ce texte Avec une autre lecture Quel a été le péché du riche ? Le péché du riche Son insouciance Ça, ça le concerne personnellement Mais le péché du riche A été De ne pas donner A ce mendiant Qui était à sa porte Le pain dont il avait besoin Pour vivre Ce Lazare Devait ramasser les miettes Et il devait vivre de ces miettes Évidemment ça ne suffisait pas Et c'est pour cela qu'il est mort Cet homme est mort de faim Alors Que dans la maison Il y avait un homme Qui avait suffisamment Beaucoup de trop De nourriture Alors maintenant Voyons les choses autrement Nous sommes ces riches Nous sommes ces riches Dans le domaine spirituel Nous avons tellement de Bible Nous avons tellement de messages Vous n'êtes pas venus ce matin Affamés de parole de Dieu N'est-ce pas ? Vous n'êtes pas là dans l'attente Ce n'est pas une question de vie et de mort Vous n'êtes pas là en train d'attendre Quelques miettes pour rassasier Votre faim spirituelle Le problème des chrétiens aujourd'hui C'est qu'ils sont rassasiés Qu'ils en ont de trop Il n'y a plus de faim pour la parole de Dieu Sinon Nous ne pourrions Faire suffisamment d'études bibliques Et de réunions de prière C'est ça le problème Nous en avons de trop Ou plutôt nous pensons Que nous en avons de trop Nous sommes riches Riches Mais à un étage en dessous de nous Où sur le même palier Il y a Lazare Lazare spirituel Ces hommes et ces femmes Qui n'ont pas de Bible Qui ne savent rien Qui vont les yeux fermés Au devant d'une éternité de souffrance Et notre porte reste fermée Et notre bouche reste fermée Et nous continuons à nous gaver De paroles de Dieu Une missionnaire a eu Une nuit, un rêve Je ne veux pas citer le nom de la missionnaire Parce que je ne suis pas trop certain Je crois que c'est Carmichael Elle voyait Un abîme Et puis une foule Immense Qui avançait vers l'abîme Et ceux qui arrivaient Au bord de l'abîme Le voyaient mais ne pouvaient plus reculer Ils étaient poussés par ceux qui venaient derrière Et les uns après les autres Rangés après rangés Ils tombaient dans l'abîme C'était la mort Et alors elle a vu Un peu à l'écart Sous un arbre Quelques hommes Qui chantaient des cantiques Et qui remerciaient Dieu De savoir qu'il y a un abîme Et de l'avoir évité Pourquoi évangéliser ? Parce que le monde court vers l'abîme Le riche aurait pu empêcher la mort physique de Lazare Et nous nous pouvons empêcher la mort éternelle De milliers et de milliers de personnes Alors que dira le Seigneur Si nous avons vécu sur nos trésors Si nous avons fermé notre porte Et notre cœur A ceux qui ne connaissent pas le salut Nietzsche disait Si j'étais comme les chrétiens convaincus Qu'il y a un enfer Je laisserais tout Je parcourrais le monde Pour le dire aux hommes C'est pour cela que nous allons évangéliser Et demandons au Seigneur De nous donner la bonne vision Afin que nous donnions aux choses La priorité qui convient C'est une question de vie ou de mort Prions ensemble Seigneur notre Dieu Nous sommes Bouleversés par Ta parole Moi même Seigneur Je dois reconnaître que J'évite de penser à la perdition éternelle De ceux qui ne te connaissent pas Alors nous avons besoin de ton pardon Nous confessons que nous sommes des riches Assis à des tables surchargées Connaissant la Bible par cœur N'éprouvant peut-être même pas Toujours du plaisir à la lire Et à notre porte Devant notre porte fermée Des milliers d'hommes et de femmes Meurent de faim spirituel Pardonne Seigneur Et nous te prions de nous faire réaliser Que demain Il sera peut-être trop tard Pour certains que nous connaissons Et qui nous sont très proches Et nous te prions aussi Seigneur Si parmi nous ce matin Il y a quelqu'un Qui réalise soudain Qu'il est au bord de l'abîme Et qui n'a pas encore choisi Qu'il a été négligent jusqu'à ce jour Insouciant Pensant que la vie va s'allonger encore Et qu'il aura d'autres occasions Qui repoussent toujours à plus tard La décision définitive Le choix total Oh Seigneur Tous ensemble nous te prions De ne lui laisser aucun repos Secoue-le Seigneur Ouvre-lui les yeux Sous-titres par Jérémy Diaz